On se rappelle tous de l'appel de l'abbé Pierre qui lançait à la radio le 1er février 54 en faveur des sans-abris. Cet appel, ce cri du cœur, reste malheureusement d'actualité. Avec plus de 3,6 millions de personnes sans domicile fixe ou souffrant de conditions de vie très précaires, le nombre de sans-abris explose. Le 115, numéro d'appel d'urgence du SAMU social, est saturé et les demandes ne cessent de grandir chaque jour. Pour soutenir ces populations, de nombreuses associations se mobilisent au quotidien pour leur venir en aide, afin de rompre l'isolement, la solitude et la faim. Nous sommes partis à la rencontre de deux d'entre elles, Amatullah et frères humains, aujourd'hui partenaires. Mais tout d'abord, laissons la parole à Mohamed, l'un des bénéficiaires. Bonsoir à tout le monde. Je suis là, ma soeur ce soir. On a beaucoup de problèmes. Je peux vous raconter par rapport à mon problème, ma situation. C'est un petit peu dur ma situation. Et ça, ça considère surtout les gens qui sont présentés ce soir ici. Mon problème, par exemple, je suis sans papiers, sans abris et je dors dans une cave. On est en manque de tout. Alors si on ne vient pas ici, on peut aller dormir sans manger, faim. Comme moi, comme tous les gens qui sont présentés ce soir ici. Et voilà, vous voyez bien ce qui se passe. On demande à les gens, on demande à ce qu'ils peuvent aider l'association. Ce n'est pas pour eux, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour les gens qui sont à abris, sans à manger. C'est la saison d'hiver. C'est dur pour les gens. La plupart des gens sont dehors dehors. On vous demande juste l'aide. Et voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, qu'est-ce que vous faites au sein de l'association ? Un peu de tout. Je fais la cuisine, l'aide du cuisinier, le ménage, la vaisselle, un peu de tout. Comment vous avez connu l'association ? Par intermédiaire. Vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé ? Il y a une amie qui m'a dit à une association, si vous perdez votre temps de rester comme ça, il faut y aller, aider les gens. J'ai dit oui. Bismillah. Et du coup, qu'est-ce qui vous plaît ici ? Ce qui me plaît ici, c'est les gens. Ils sont très gentils, bien polis. Ils sont très, très bien. Est-ce que vous auriez un message pour toutes les femmes qui vont vous regarder ? Et pour leur dire... Il faut aider les gens. Il faut aider les gens. Tant qu'on est en vie, il faut aider les gens. Donner des dents, aider avec vos mains. Si vous n'avez pas des dents, au moins, aider les gens avec vos mains. Ça fait longtemps que tu es bénévole au sein de l'association Amatourla. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton bénévolat et de ton expérience surtout ? Donc moi, ça fait quelques années que je suis bénévole. Je trouve que c'est enrichissant, le bénévolat. Ça permet de partager, de rencontrer des personnes qui sont dans la difficulté. Et donc, c'est quelque chose de mutuel. Ça veut dire que les bénéficiaires m'apportent autant que moi, je leur apporte. Parce qu'ils m'apportent leur expérience de vie, ils m'expliquent un petit peu les difficultés qu'ils rencontrent. Et donc moi, ça me permet, lorsque je rentre chez moi, de me dire qu'effectivement, j'ai quand même de la chance par rapport à des personnes qui vivent au quotidien la précarité, la rue. Donc il y a de plus en plus de familles, d'enfants, de personnes qui viennent de pays étrangers parce qu'ils sont victimes de la guerre. Et donc, c'est très, très, très touchant d'avoir la chance d'être en contact de ces populations. Et c'est vraiment un privilège. Tu es bénévole donc au sein de l'association Frères Humains. Est-ce que tu peux nous dire où on est et ce qui se passe actuellement sur la place du 8 mai 45 ? Je m'appelle Ayemagne, je suis bénévole à l'association Frères Humains. Donc là, on se situe dans la place du 8 mai 1945 à Saint-Denis, dans 93 200. Donc en fait, nous, une association qui consiste à fournir des repas chauds aux gens les plus diminués. Notre rôle à nous, c'est de rendre tous les gens que vous voyez derrière moi, de les rendre satisfaits et de les rendre contents et de leur offrir une chose qui s'appelle la joie. Et surtout, leur offrir le sourire, qui franchement, qui est une aumône. Et franchement, voilà, il n'y a pas mieux que ça. Et donc du coup, si vous voulez faire partie de la sanction, il n'y a pas de problème, venez nous rejoindre. On est là tous les vendredis, Inch'Allah, de 20h à 22h. Il n'y a pas de problème, vous ferez les bienvenus. Marhaban Bikoum. Peut-être qu'on pourrait, comment dire, serait nécessaire en fait, pour ça. En fait, tout d'abord, on rencontre quasiment des difficultés, qui est par exemple un petit peu le manque de matériel pour nous. Donc ce qu'on voudrait, si par exemple, il y a des gens qui veulent faire des dons pour les Frères Humains, veuillez nous contacter. On a une page Facebook qui s'appelle Frères Humains. Et voilà, si vous voulez nous contacter, il n'y a pas de problème. Il y a aussi notre numéro de téléphone à l'intérieur, si vous nous appelez pour faire des dons. On vient les chercher, on se déplace, il n'y a aucun problème. Et franchement, comme vous voyez, on n'a pas trop les moyens. Il y a beaucoup de monde, franchement. Donc si possible, si vous ramenez surtout aussi des vêtements, des vêtements chauds, parce que là c'est l'hiver, donc des vêtements chauds seraient les bienvenus. Lorsqu'on rentre chez nous, surtout en hiver, quand on a la chaleur du chauffage qui monte, on se dit, mais c'est un truc de fou la chance qu'on a. Mais on ne se rend vraiment pas contents. Moi, la première fois que j'ai fait une maraude, c'était en hiver. Il faisait super froid, j'avais l'épée congelée. Je suis rentré chez moi, j'ai senti une bouffée de chaleur. J'étais super heureux parce que j'avais un toit et autre. Mais en même temps, j'étais super triste parce que derrière, je voyais des gens qui étaient dans la rue. Moi, je n'arrivais pas à tenir 5 minutes sans bouger. Et eux, je ne sais pas comment ils font, ils gardent le sourire malgré ça. Et ça, c'est un truc de fou. Ils gardent le sourire alors qu'ils sont dans une misère, je ne sais pas comment expliquer. Et c'est vraiment super, vraiment. Donc, je vous invite vraiment à faire du bénévolat, que ce soit à Matoula ou ailleurs, que n'importe quelle association humanitaire, allez-y, allez-y, vous allez voir. C'est magnifique. D'accord. Merci, Sankou, pour ce beau témoignage. Et puis, encore une fois, plein de bonheur pour la suite et plein de succès. Merci beaucoup. La clave à tous et à toutes. Venez, venez, vraiment. Le message est passé. Merci beaucoup, Sama Aleykoum. Wa alaykoum, salam. Rahmatullahi wa al-Bakatouh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?